Triste nouvelle dans la famille d'Allo, l'apôtre d'Allo vient de perdre son père. Il écrit ceci sur son compte Facebook. Nécrologie, nous avons la profonde douleur d'annoncer les décès ce samedi 20 août 2022 de papa Henri Bertalouata Luniaou Asikoumou. Et le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement que Dieu fortifie son serviteur ainsi que toute la famille. Voilà, c'était ça la triste nouvelle. Nous vous laissons quelques instants de prédication où le pasteur d'Allo parlait de son père. Mon frère et moi on a étudié au collège de Wobothwa Kinshasa. Ma soeur et mes trois autres frères à l'Athénée. Comment tu faisais pour payer les minervales ? Parce que je sais que ça devait être très très cher. Et puis papa je me souviens comment on était exigeant à la rentrée. Il y a cette marque que vous ne connaissez pas. Il y a une marque à l'époque, marque KELM. Tous on voulait les KELM. D'origine espagnole. Si tu n'as pas les KELM, tu es... Et on exigeait. Et je me souviens, on achète ça, l'équivalent de 40, 45 dollars. Et nous quatre, on était en KELM. J'ai dit, papa comment tu faisais ? Il a simplement baissé la tête. Et à part le fait d'enseigner, je faisais deux autres choses. Je faisais les répétiteurs dans quatre familles. Et je faisais les domestiques deux fois chez les sujets blancs. J'ai serré mon père dans mes bras. Je dis, papa merci. Je ne savais pas que tu payais un prix aussi fort. Et je me suis souvenu d'un jour où on devait me donner un abonnement. On devait payer pour moi l'abonnement scolaire. J'ai exigé. Papa, je dois avoir l'abonnement scolaire. Et je n'ai jamais oublié. J'ai entendu mon père dire à ma mère, Cécile, tous ces mois j'irai au travail à pied pour que Roland ait un abonnement scolaire. Je n'oublie jamais. À l'époque, à Kinshasa, il y avait onze lignes de bus sur trace. De la ligne 1 à la ligne 10. Et ceux qui marchaient à pied, on disait qu'ils prenaient la ligne 11. Et ce jour-là, alors que je suis dans le bus scolaire, on a traversé quelqu'un, a vu mon père. Il a dit, oh Roland, ton papa prend la ligne 11. Papa a pris la ligne 11 pour que moi je prenne la ligne 10. Enfant, au nord, ton père et ta mère, ils payent un grand prix. Et des fois, on n'a aucune idée. Les enfants, nos spécialités, c'est la demande. On a demandé de payer les énervals. Papa, on a dit, ça ne paye pas pour mes chassés. Et vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous pensez qu'ils ont des cheveux blancs, barbes et blanches simplement à cause de l'âge, le stress. Mon père est très diminué par l'âge. Au départ, on n'avait pas une grande complicité, lui et moi. Mais depuis, je pense, maintenant 15 ans, c'est comme s'il voulait rattraper les temps perdus. Chaque fois que j'arrive à la maison, il me dit au revoir 15 fois, mais il ne me laisse pas partir. Il m'a raccompagné. Il est tellement fatigué qu'il marche quasiment comme un dessin animé. Et je vois combien, alors qu'il m'a mené vers le portail, puis il s'arrête. Il me dit, Roland, je suis content d'être moi et de ne pas être toi. Je dis, pourquoi papa lui dit, je vous ai eu, vous cinq, et je puis dire devant Dieu que j'ai réussi. Chacun de vous est allé loin dans les études. Chacun de vous est stable dans son foyer. Chacun de vous est source de fierté pour moi. Je suis content d'être moi et pas être toi. Est-ce que tu seras aussi fier de tes enfants comme je suis dit? Je suis resté là, je dis, c'est vrai. Lui, il a réussi. Et puis il m'a regardé et dit, Roland, il n'y a pas pire honte que souffrance qu'il y a des choux avec ses enfants. Il m'a dit une phrase qui m'est restée. Il dit, Roland, on ne dit pas haute voix, mais il y a comme un concours entre parents. Ça ne se dit pas haute voix. Vous vous rencontrez, comment va ton fils, le petit Jean-Jacques là, tu sais quoi, il a fait encore une distinction, comme moi je faisais.